bonjour mes chers compatriotes il y a de cela quelques semaines je m'adressais à vous à travers ce même canal à la suite des événements malheureux que j'avais alors été la cible ici même dans mon domicile je vous disais alors à peu près ce qui s'est passé au juste concernant la situation que j'avais vécu quelques semaines auparavant j'avais dit aux uns aux autres que j'avais fait face ou plutôt j'avais participé de très près à des activités au départ diplomatique qui s'était avéré des activités pour déstabiliser notre pays que j'avais alors décidé de m'y opposer farouchement et de dénoncer cela comme vous savez m'avait alors coûté des inimitiés au point où des gens avaient décidé de mettre fin à mon existence pour m'empêcher de parler n'ayant pas réussi je me suis adressé à vous je vous avais tenu en garde en vous disant que quelque chose se tramait contre notre pays pour le déstabiliser et oui aujourd'hui nous pouvons faire le bilan les élections sont passées il ne vous a pas échappé que j'avais lors de ces élections là décidé de soutenir le jeune compatriote cabrali bilingue dans sa démarche pour demander le suffrage des camerounais aussi durant ces élections nous avons fait ce que nous avons pu et c'est ici pour moi à l'endroit de saluer tous ces jeunes là qui s'étaient mobilisés pour démontrer vu que la jeunesse camerounaise était un ouragan même si très tôt certains ont cru que c'était monsieur Libye qui était le ouragan je n'ai cessé de dire que c'était la jeunesse camerounaise elle a su montrer de quoi elle était capable vous allez donc me permettre de la saluer cette jeunesse grâce à qui on a su qu'une force existait qu'un homme existait et qu'il s'appelait cabrali cette jeunesse du nord au sud de l'est à l'ouest comme un seul homme sans chercher à savoir s'ils étaient étonnes bassa boulou bameleke anglophones francophones à oussa foulbés musulmans chrétiens animistes se sont mobilisés tout autour comme le cameroun qu'on aime j'étais alors fier d'avoir je fais le bon choix par instinct et par solidarité intergénérationnelle ou générationnelle cette jeunesse a prouvé ce dont elle était capable je lui tire mon chapeau j'ai pas envie de les citer ils se reconnaissent de yusufa asana en passant par tous les autres ils ont fait un travail de sape sans moyens il faut le dire sans plan sans stratégie en réalité mais avec ce qui est le plus important à savoir la détermination la puissance aujourd'hui nos aînés savent qu'on ne peut plus rien faire sans penser en mettant cette jeunesse là en marche les élections sont passées nous pouvons regretter quelques couacs c'est pas pour moi ici la tribune pour faire l'autocritique pour dire ce qui n'a pas marché toujours est il que le candidat du parti au pouvoir a gagné les élections je suis de ceux qui pensent que il y a eu tripatouillage mais il a gagné parce qu'avec ou sans ce tripatouillage ce candidat allait gagner parce que nous nous avons voté parce que nous n'avions pas les moyens et donc il ne saurait pas en être hautement c'est vrai que la boulimique l'esprit de tricherie a poussé certains à truquer toujours comme davantage même lorsqu'il n'en avait pas besoin comme ce que les autres avaient qualifié alors de kleptocratie mais au delà de cela les faits sont là c'est que monsieur billet a gagné c'est que rien ne peut plus être fait au cameroun sans la en mettant la jeunesse en marche ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui aujourd'hui je voudrais une fois de plus pour un des camerounais à témoins pour leur dire j'ai risqué ma vie le moins haïssable et je suis obligé d'en parler j'ai risqué ma vie pour protéger notre pays j'ai dénoncé j'ai pas eu de protection j'ai failli mourir vous et ma famille m'ont aidé à m'en sortir et aujourd'hui le résultat des élections et ce qui a suivi me donne raison malheureusement à savoir que les individus avec des plans machiavéliques ont décidé de mettre en main la sécurité de notre pays et c'est là où je voudrais m'adresser à vous mais permettez-moi d'abord de féliciter monsieur billet et de lui dire que la jeunesse camerounaise lui a adressé un message nous pensons bien qu'il a dû comprendre ce message là et qu'il va se mettre du côté de la jeunesse lui qui est de la sagesse il se trouve à l'heure où je vous parle que ceux qui ont décidé de mettre le cameroun à feu n'ont pas décoléré l'individu appelé qui était venu chez moi où je suis en ce moment avec certains éléments de nos forces de sécurité de la police m'agresser ici il ne vous a pas échappé que cet individu a été appréhendé ce dimanche, dimanche dernier voilà avec une cargaison d'armes où il projetait d'éliminer un bon nombre de nos forces de défense et de sécurité après la marche qui a été orchestrée par monsieur Nietzsche parce que je voudrais vous le dire monsieur Joshua aussi paye le fait que une bonne franche de la partie de son parti a décidé de s'associer à monsieur Cameroun pour déstabiliser le cameroun prendre le pouvoir par la force c'est pour ça qu'ils ont saboté la campagne de monsieur aussi cela donc avec les maires SIF que je ne veux pas citer les localités parce que la police est en train de faire son travail en complicité je le dis avéré et je parle sous le contrôle des forces de défense et de sécurité qui sont en train d'exploiter ceux qui ont déjà été appréhendés ils sont en contact direct avec monsieur Maurice Camteau il est établi aujourd'hui que des armes ont été livrées aux ambassoniens il est établi aujourd'hui que les gens ont été recrutés à partir de la zone anglophone les combattants des forces ambassoniennes pour participer à la déstabilisation il est établi aujourd'hui que cet individu dont je venais de donner le nom et dont je ne veux pas répéter était l'une des courroies de transmission directement liées à monsieur Maurice Camteau pour alimenter cette rébellion ces sécessionnistes ce sont des faits et que les Camerouins doivent savoir parce que nous avons prêté serment de vous dire toujours la vérité auprès de notre vie parce que nous le faisons aussi pour nos enfants il faut que vous le sachiez je voudrais dire que j'étais la première cible s'ils avaient atteint Yaoundé je suis toujours la cible mais ils ne peuvent rien me faire parce que moi je suis né ici je n'ai pas un autre village et pour que quelqu'un traverse les rivières il me trouve dans mon village il me fait partir il faut qu'il se lève très tôt le matin avant le champ du coq et donc ils ne pourront rien je voudrais donc demander aux Camerounais de transcender d'aller au-delà de ce qui s'est passé ces derniers jours de comprendre que nous avons un seul pays un seul peuple un est indivisible que ceux qui ont voulu utiliser la fibre tribale qu'il n'est pas raison le peuple camerounais doit se réconcilier avec lui-même et avec ses institutions le peuple doit se réconcilier avec ses institutions avec lui-même pour qu'ensemble nous puissions construire notre nation sans discrimination sans regarder de quel patois nous sommes de quelle culture de quelle obédience oui j'en appelle à la jeunesse camerounaise de se mettre du côté des tenants du pouvoir aujourd'hui parce que rien ne se passera sans eux il faut à chaque moment leur dire que nous sommes là que nous allons péser de tout notre poids il faut barrer la route à ceux qui veulent déstabiliser j'ai nommément cité les gens je les mets au défi et je dis bien je parle sous le contrôle des forces de défense et de sécurité qui ont déjà à l'heure actuelle mis la main sur un certain nombre d'individus que vous connaissez je m'efforce à ne jamais faire de publication sans avoir la preuve et j'avais promis qu'un certain nettoyage devrait être fait rassurez-vous ce nettoyage va être fait uniquement parce que les gens ont voulu comploter contre la république parce qu'ils ont pensé qu'il faut compromettre davantage nos vies notre avenir le vivre ensemble collectif le peuple a su dire non le peuple va encore dire non et ce peuple là c'est lui qui sera le vainqueur mes chers amis je voudrais pour finir demander aux uns et aux autres de s'apprêter pour 2019 c'est là la véritable élection le véritable enjeu pour cette jeunesse qui s'est mobilisée qui s'est levée comme un seul homme afin que nous puissions prendre d'assaut les mairies l'assemblée nationale et dire une fois de plus que ce qui aura été la démonstration pendant ces élections ce qui aura été la révélation également n'était pas un feu de paille mais ne tombez pas dans le piège il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul il ne faut pas surtout et là je voudrais m'adresser à mes jeunes camarades mes jeunes amis qui sont du parti univers dont je précise ici que je ne suis pas membre qui ont supporté M. Cabralibi de ne pas glisser pour devenir ce que nous avons tous décrié du côté des instrumentalisés de M. Maurice Camteau oui soyez des citoyens modèles exemplaires qui savent que c'est le combat d'idées et non le combat de personnes que la division de notre peuple ne passe pas par vous oui si le mal est derrière nous la France ne peut plus déstabiliser le Cameroun en tout cas pas en 2018 la France ne soutiendra plus M. Maurice Camteau pas parce qu'elle a décidé de ne pas le faire mais parce que moi je l'ai dénoncé parce que j'ai pris le risque de le faire et parce que j'ai pas été aidé en le faisant elle ne pourra plus le faire il est donc question aujourd'hui que le président élu rassure les Camerounais rassemble et constitue une force autour de la jeunesse pour pouvoir sortir notre pays du tumulte et vous allez d'abord être surpris que le problème anglophone va trouver vite une solution parce que ceux qui alimentaient les sécessionnistes sont en train d'être attrapés et là une fois de plus vous comprendrez que nous avions raison sur ce je voudrais dire merci une fois de plus à ceux qui sont tolérants vis-à-vis de nous parce que nous ne sommes pas parfaits parce que nous ne cherchons pas à être parfaits parce que nous sommes nous-mêmes une fois de plus la République c'est le bien le plus précieux que nous avons en partage sur ce je vous remercie et bonne chance pour ce nouveau septennat merci merci